Plus d'un demi-siècle qu'Espelette fête son piment, il est ici le roi, dans les rues du Rouge à perte de vue. Il est partout, vénéré à chaque coin de stand. Ce couple de corse fait une radia sur les bocaux. Depuis le temps qu'on nous en parle, on va essayer dans les recettes. On avait un peu peur parce qu'ils avaient annoncé un temps exécrable. Hier on s'est un petit peu mouillé, aujourd'hui il fait froid, on s'est bien couvert et le monde arrive. Les gens répondent toujours présents, donc pour nous c'est très agréable parce que c'est l'occasion de leur expliquer comment on travaille. La confrérie du piment soufflait ses 50 bougies, son défilé, un rituel un peu suranné mais qui attire toujours autant. 30 000 visiteurs ce week-end, tous venus pour une plante, en poudre, en purée, en gelée ou tout simplement entière. Vous voulez goûter la confiture ? C'est un peu plus fruité, un peu plus piquant. Oui, un petit peu plus piquant. Chez les Lécouonnais, on ne peut pas faire plus local, le piment pousse directement à l'arrière de la maison. On a la serre qui est juste là-bas, donc on fait sécher là, trois semaines, trois semaines. On fait sécher là et sous la serre, et sous la serre. Et ensuite on les écoute, donc on retire la queue du piment un par un. On les passe au four, puis au broyeur, et ça donne la poudre des piments. Cette année, les piments ont souffert du climat, mais la récolte se poursuit jusqu'au 1er décembre. Encore un mois pour espérer les voir où j'irai rattraper la saison.